... Bonsoir et bienvenue dans cette édition de Génération Méditerranée. Notre invité aujourd'hui c'est Yunus Omarji, le président de la Commission du Développement Régional au Parlement Européen. Merci d'être avec nous pour cette émission et d'avoir fait le déplacement depuis Bruxelles. Vous venez d'effectuer un séjour en Corse, un séjour assez politique, puisque vous avez rencontré un certain nombre d'élus. Vous êtes très sensible aux problématiques insulaires. Vous êtes vous-même originaire de l'île de la Réunion. Alors la question insulaire justement est parmi les plus importantes de cette législature européenne dans ce domaine justement de la politique régionale. Pourquoi précisément selon vous ? Je pense qu'il y a une sous-estimation globale au niveau de l'Union Européenne de la question insulaire. D'abord pour l'Union Européenne elle-même. Parce que l'Europe est sans doute de tous les continents celui qui a le plus grand nombre, qui est le plus découpé, qui a le plus grand nombre de façades maritimes et avec les États-Unis celui qui a le plus grand nombre d'îles. Et il n'y a aucune vision malheureusement, aucune stratégie par rapport à cette dimension insulaire de l'Union. Peut-être qu'on pourrait y revenir. Et puis bien sûr nous devons agir pour que les populations insulaires tirent le meilleur bénéfice des politiques européennes. On ne peut pas considérer que ces bénéfices n'existent pas. Il y a un certain nombre d'instruments qui bénéficient à la Corse d'ailleurs et qui permettent de financer un certain nombre d'infrastructures et de soutenir le développement. Mais ce que nous voulons c'est que les politiques européennes soient véritablement adaptées aux réalités insulaires, qu'il puisse y avoir de véritables politiques dérogatoires, ce qui n'est pas véritablement le cas. Et c'est le travail que nous faisons avec les élus corses pour que les règlements évoluent. Pas seulement avec les élus corses, parce que les îles sont nombreuses. Et en particulier en Méditerranée, vous avez la Corse, vous avez la Sardaigne, vous avez la Cécile, vous avez les îles grecques. Eh bien il faut un front de ces îles pour que ces politiques évoluent. Alors selon vous bien entendu, vous l'avez dit, dans les politiques européennes cette dimension n'est pas suffisamment prise en compte. Mais est-ce qu'on peut parler généralement de tous les pays ou est-ce que là il faut apporter des nuances justement par rapport à cette approche selon les pays européens ? Je crois qu'il y a un très grand retard au niveau français. Vous savez, la France tire un très grand bénéfice de ces îles à travers le monde. Je pense aux îles de l'océan Indien bien sûr. Je suis réunionnais, Mayotte et la Réunion sont devenus aujourd'hui un terrain de jeu pour les flottes industrielles bretonnes, portugaises, espagnoles qui pillent les eaux et qui oublient les pêcheurs artisans locaux. Et il en est de même dans le Pacifique et sans doute dans la Méditerranée. Donc du côté français, ce que nous voulons, c'est qu'ils supportent qu'ils soient à nos côtés dans les demandes, non pas pour que nous soyons des porte-avions comme on entend dire parfois de la France dans ces différents espaces géographiques, mais tout simplement pour que les politiques européennes soient tournées vers les intérêts des populations qui y vivent. Et que les îles bénéficient aussi des mêmes dotations que les régions ultra-périphériques ? Bien sûr, parce que vous avez une dissociation au niveau européen. La Corse, vous savez, était à l'époque considérée comme l'une des régions les moins développées d'Europe. Aujourd'hui, elle est dans la catégorie des régions en transition. Donc elle bénéficie moins de fonds. Sauf que dans une île, vous avez des handicaps permanents qui sont structurels. Vous avez l'étroitesse des marchés ici, du marché, en Corse, comme dans les régions ultra-périphériques. Les problèmes de transport aussi. Vous avez des problèmes de mobilité, vous avez des surcoûts dans tous les domaines. Et tout cela fait qu'il doit y avoir un bonus pour les îles qui sont confrontées à des difficultés que ne connaissent pas les autres régions continentales. Et nous travaillons justement pour que dans la future programmation des fonds, les enveloppes pour les îles méditerranéennes en particulier et la Corse puissent être réévaluées parce que les besoins sont extrêmement importants. Vous avez vu pendant la crise du Covid, par exemple, l'explosion de la pauvreté. J'ai fait le déplacement aujourd'hui entre Bastia et Ajaccio. J'ai pu mesurer les difficultés de déplacement. Il y a aussi des objectifs en matière de transition, transition énergétique. Il faut un soutien encore plus fort de l'Union européenne pour accompagner les collectivités dans les stratégies qui leur appartiennent de mettre en œuvre. Alors nous reviendrons sur ces problématiques dans quelques minutes. Mais il y a aussi, bien entendu, l'actualité européenne en général que nous évoquons, bien entendu, chaque fois dans cette émission mensuelle. Après les élections, justement, les tractations, les sociodémocrates allemands arrivés en tête et les conservateurs de la CDU, d'Angla Merkel, tombés à un niveau historiquement bas, ont entamé des pourparlers séparés pour tenter de bâtir une véritable coalition. L'objectif d'Olaf Scholz du SPD est clair, succéder Angela Merkel à la chancellerie. L'enjeu est bien sûr de taille pour la première économie européenne. En 2017, les précédentes négociations avaient duré plusieurs mois et provoqué notamment une paralysie de l'Union européenne. – Younus Omarji, votre sentiment sur le résultat de ces élections allemandes ? – Ces élections allemandes sont extrêmement importantes, pas seulement pour l'Allemagne, mais pour toute l'Union européenne. Tout simplement parce que les politiques déterminées en Allemagne vont avoir un impact considérable sur les politiques de l'Union. Nous avons vu tout le temps du mandat d'Angla Merkel se déployer ce que nous appelons les politiques ordo-libérales qui ont été mises en place par l'ancien ministre de l'Économie et des Finances allemands, le docteur Schauble. Et nous considérons qu'il est temps de sortir de cet ordo-libéralisme qui sans doute répond aux nécessités internes de l'économie allemande mais qui fait tant de mal aux pays du sud de l'Europe en particulier, à la France, au Portugal, à l'Italie, à l'Espagne. Et ces élections sont extrêmement importantes parce que toute la question est de savoir si le nouveau chancelier, bien que venant du parti socialiste et démocrate, va être en rupture avec ses politiques ou alors s'il va s'inscrire dans la continuité. Et je ne veux pas faire de pronostics, mais je pense, bien malheureusement, qu'il aura beaucoup de mal, en réalité, à s'en affranchir. À présent, je crois qu'il y aura une majorité qui va s'organiser, évidemment, autour d'Olaf Scholz et avec sans doute les Verts et les libéraux, mais il faut attendre. Voilà, ça risque de prendre un petit peu de temps, comme on le disait tout à l'heure. Alors pour en revenir à ces problématiques insulaires, l'Union européenne, ce sont environ 286 territoires insulaires, c'est très important. Alors on parlait tout à l'heure de handicap structurel, bien entendu, mais les îles possèdent aussi des atouts, lesquels selon vous ? Bien sûr, vous savez, l'Union européenne, c'est 286 et à l'échelle de la planète, c'est 300 000 îles de la plus petite épingle jusqu'à la Grande Australie. Et le monde est un monde d'îles. Et je crois que les solutions aussi pour le monde sont dans les îles. Les atouts des îles sont considérables, ne serait-ce que sur la question de la transition énergétique, où vous avez le rayonnement permanent du soleil, du vent qui souffle aussi de manière permanente. Vous avez l'eau, vous avez la mer, vous avez ce nouvel horizon pour le développement que constituent les océans et les grands fonds océaniques. Autant d'atouts qui peuvent être mis au service d'un objectif de 100% d'autonomie énergétique pour l'ensemble des îles du monde et de la Corse et des îles des Outre-mer français, voilà un atout considérable. Ça demande une volonté politique, ça c'est bien clair, mais aussi des financements importants. Et là, l'Europe est prête à s'engager selon vous ? Bien sûr, il y a des financements qui existent déjà, évidemment, à travers le FEDER. S'agissant de la Corse, c'est une enveloppe autour de 115 millions d'euros. Les îles Baleares ou les îles Grecques bénéficient également de ces programmes. Mais ils doivent être amplifiés. Et puis nous devons aussi penser, en dehors de ces crédits traditionnels. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a lancé ce qu'elle appelle le Green New Deal. Eh bien, nous lui posons la question, et je lui pose la question, qu'est-ce qui a été envisagé dans le Green New Deal pour les territoires ultra-périphériques et pour les territoires insulaires de l'Union ? Sans doute faut-il des moyens spécifiques dans cette grande ambition qui est portée aujourd'hui par l'Union européenne et par la commission en particulier. Et nous espérons obtenir, évidemment, des compléments à travers ces programmes. Alors, vous le savez, les étudiants de l'Université de Corse et de Sciences Po Méditerranée participent à notre émission. Deux étudiants pour cette émission aujourd'hui. Et pour commencer, deux questions de Pascal Quill, il est étudiant en Master 2 en sciences économiques à Corté. Ces deux questions, et ensuite, les réponses de notre invité. Nous l'écoutons. Bonjour, monsieur Omarji. Je suis un jeune étudiant en économie appliquée à l'Université de Corse, et j'ai deux questions pour vous aujourd'hui. Alors, premièrement, je voudrais savoir quelles sont les pistes de développement qui sont en train d'être étudiées par la Commission du développement régional pour les territoires insulaires comme la Corse, qui ne jouissent pas, ou du moins pas encore, de politiques dérogatoires, comme peuvent en jouir les territoires ultra-périphériques. Donc, pensez-vous que nous assisterons dans les semaines, dans les mois à venir, à une extension de cet article 349 à toutes les îles européennes ? Voilà pour ma première question. Une autre question pour vous, c'est celle de la dotation colossale du budget de l'UE sur la nouvelle période. Concrètement, que vont permettre ces dotations pour les économies insulaires ? Ces fonds seront-ils mobilisés dans la continuité des précédents objectifs, comme on en a eu l'exemple avec les programmes de coopération interreg, ou seront-ils ces fonds employés de manière plus spécifique, plus ciblées pour chaque territoire, afin de rattraper définitivement les retards en termes de développement économique ? Voilà, donc pour ces deux questions de cet étudiant de Corté, les pistes de développement pour les îles et puis pour la Corse, les dotations pour les îles, peut-être plus ciblées ? Oui, deux questions très pertinentes. Au niveau de la Commission du développement régional, nous avons décidé pour faire bouger les lignes d'un rapport d'initiative sur les îles en Europe. Et nous allons adopter ce rapport sans doute au début de l'année prochaine. Quelle est l'ambition ? C'est précisément donner un champ d'application plus fort à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est l'article qui existe pour que soient prises en compte les caractéristiques particulières des îles. Et qu'à travers la mise en œuvre de cet article puisse être davantage prise des mesures dérogatoires. Ce que nous constatons, c'est que malgré l'existence de cet article, la Commission européenne est très frileuse à lui donner un champ d'application concret. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons fait adopter un fonds qui est le fonds de transition juste, c'est-à-dire un fonds qui vise justement à aller vers ses objectifs pour se débarrasser des énergies fossiles et utiliser le maximum d'énergie renouvelable. Un fonds qui vise à aider les régions. Rien n'avait été prévu pour les îles. Et j'ai introduit dans la négociation une disposition particulière fondée sur l'article 174 pour les îles pour que 1% de ce fonds soit sécurisé comme dotation pour les îles et pour la Corse en particulier. Et bien figurez-vous que cette proposition que j'ai faite a été vivement combattue par la Commission européenne et par les chefs d'État. C'est-à-dire que la volonté politique n'est pas encore très forte. La volonté politique existe très fortement du côté du Parlement européen. Et je veux aussi saluer le travail de mon collègue François Alfonsi. Mais du côté du Conseil et du côté de la Commission, nous avons encore des efforts de conviction à faire. Sur la deuxième question, je veux rappeler... Les actes plus ciblés et puis la coopération. Je veux d'abord rappeler un principe de base, c'est qu'au niveau des institutions européennes, nous définissons des règlements qui déterminent les grands objectifs de la politique de cohésion, de la politique régionale. C'est un cadre. Mais en aucune manière, nous interférons dans le contenu des projets de développement qui sont l'affaire des autorités de gestion et qui sont donc l'affaire des territoires et des pays. Et il ne me revient pas, depuis Bruxelles, la responsabilité de dire aux Corses quelles doivent être leurs actions dans ce qu'on appelle le contenu opérationnel. C'est aux Corses de penser eux-mêmes leur développement, ce qu'ils font, et de décider par eux-mêmes. Sauf que nous orientons et nous disons, voilà, les questions de mobilité douce, les propres, les questions d'énergie renouvelable doivent être une priorité. Alors nous continuons à évoquer l'actualité en Méditerranée avec un reportage à présent sur la situation économique au Liban. Enfin, je serais tenté de dire un gouvernement pour le Liban après plusieurs mois sans gouvernement dans ce pays, mais sous le triple choc d'une faillite économique et sociale, d'une impasse politique structurelle et des retombées, bien sûr, de la terrible explosion dans le port de Beyrouth le 4 août 2020. Le reportage tout de suite et nous en parlons dans quelques minutes. Pour Amal Matar, le chemin vers l'épicerie de quartier s'apparente souvent à un calvaire. Les prix augmentent sans cesse. Depuis le début de la crise, il y a deux ans, la monnaie a perdu 90% de sa valeur. Avec 10 000 livres, on pouvait acheter 4 kg de cuisses de poulet. Avec 10 000 livres, on avait un demi-kilo de viande aussi, 4 sacs de pain. Aujourd'hui, avec 10 000, tu ne peux rien acheter. Je t'ai raché. Bonjour, tu peux me mettre un demi-plateau d'oeuf ? 20 000. Un demi-plateau ? Le plateau est passé à 40 ? Oui. Incroyable. 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 Et la situation empire de jour en jour. Tu le vois de tes propres yeux. Le magasin est à moitié vide et les gens n'achètent rien. Ça fait 6 500. Elle est à combien, la tomate ? 7 000. 7 000 ? Et là, j'ai moins d'un kilo. Et le pain est passé à combien ? Aujourd'hui, 3 500. Il est passé à 3 500. Entre fin juin et fin août, le pain a augmenté de 28%. Le pouvoir d'achat des Libanais s'érode un peu plus chaque jour. Leur morale aussi. La vie devient très difficile, déprimante. Amal Matar et sa famille vivent au-dessus d'un des nombreux groupes électrogènes qui, faute de carburant, ne peuvent plus suppléer les carences d'électricité du Liban que quelques heures par jour. Amal vit avec son frère aîné militaire en retraite, la femme de celui-ci et leur petit garçon de 2 ans et demi. Ça, ce sont des repas donnés par l'église Saint-Domite. On a eu à manger aujourd'hui. Grâce à Dieu, il nous en reste pour demain. Il y a aussi une association qui nous donnera à manger demain. Dans les associations et sans les gens charitables, ce serait un sacré problème. La famille vit grâce à la pension militaire de Hanab. Un million de livres libanaises, l'équivalent de 565 euros avant la crise, 45 aujourd'hui. Amal a perdu son travail il y a 2 ans. On n'allait jamais voir les associations. On était très à l'aise financièrement. Le dollar n'était pas encore monté à ce point. Et ce que l'on gagnait nous suffisait, grâce à Dieu. Maintenant, ça ne vaut plus rien. Ici, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. On est des morts vivants. Notre âme est morte et notre corps est vivant, en théorie. Ce n'est pas facile de garder de l'argent pour acheter des médicaments. Mais si tu arrives à mettre de côté 20 ou 30 000 pour une boîte de médicaments, quand tu arrives à la pharmacie, ils n'ont pas le médicament. Tu fais le tour des pharmacies, il n'y a pas de médicament. À l'hôpital Saint-Georges, l'un des plus importants de Beyrouth, c'est le même constat. Au service des urgences, la pharmacie se vide un peu plus chaque jour. Jusqu'à présent, ça va. Même il y a des ruptures pour certains médicaments. On essaie d'apporter les meilleurs soins aux patients. Il n'y a pas de danger pour les patients ? Non. L'hôpital, en pleine reconstruction après l'explosion du port de Beyrouth, qui a fait ici 37 morts, doit affronter de nombreux défis. Le départ des médecins vers l'étranger, 20 % d'entre eux sont déjà partis. La pénurie de carburant pour les groupes électrogènes et bien sûr, les difficultés d'approvisionnement en médicaments. On manque de quelques produits anesthésiques, mais nos anesthésistes arrivent à endormir les patients et à faire les chirurgies qu'il faut en utilisant d'autres médicaments qui existent. On arrive toujours à jongler entre ce qui est présent et ce qui est absent. Pour l'instant. Mais si ça continue comme ça, ça va être plus difficile. Il va falloir trouver au marché noir des médicaments où il faudra trouver aussi l'argent nécessaire pour les payer. La Suisse du Moyen-Orient qui a tiré l'argent de la diaspora en proposant des taux d'intérêt imbattables est aujourd'hui exsangue. Les caisses sont vides, le pays manque de tout. Devant les stations-services, les automobilistes attendent parfois des heures pour une dizaine de litres. 55 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. La famine menace. C'est une population qui a faim. C'est une population qui voit la tension sectaire monter. Vous avez tous les ingrédients, n'est-ce pas, d'une guerre civile de nouveau. C'est l'existence même du Liban qui est en jeu. Parce que l'État, l'État libanais, n'a plus les ressources pour subsister. Nous sommes en chute libre. Il n'y a pas de parachute. Et s'il y avait un parachute, un programme avec le FMI, il n'y a personne pour l'ouvrir. Je vois mal le Liban sortir de la crise dans la forme qu'il avait avant. Faute d'État, les associations viennent d'aller de plus fragiles. Beit El Baraka, qui soutenait au départ uniquement les retraités, voit le nombre de ses bénéficiaires se multiplier. Pour Maya Ibrahim Shah, la fondatrice de l'association, la situation actuelle est la conséquence de l'incurie de la classe politique en place depuis la fin de la guerre civile. Malgré tout, elle garde espoir pour son pays. C'est le début de la fin pour cette mafia. Et je suis très, très, très optimiste. C'est très difficile. Nous passons par une situation qui est quand même extrêmement difficile et extrêmement effrayante pour une grande catégorie de Libanais qui sont surtout les personnes âgées et les personnes qui ont un bébé. Mais on va s'en sortir. On va y arriver. Alors là, on a un exemple parfait de la corruption. L'électricité du Liban, EDL, l'institution corrompue par excellence. Ça fait 12 ans, par exemple, qu'on nous parle de... Ah voilà, c'est revenu. Tous les fins de mois, vous devez payer deux factures d'électricité parce que vous avez l'électricité du Liban. Puis vous avez l'abonnement générateur. Donc c'est important, c'est que ma fille reste. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Ce jour-là, Maïa reçoit Bernard Sader, l'un des bénéficiaires. Malgré une carrière dans le marketing à l'étranger, sa retraite est difficile. Des crises, j'en ai vues. La guerre civile, je l'ai vécue. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Mais une crise aussi intense, aussi grande, dans un très court moment, non, pas ça. Ça, je ne l'ai jamais vu. Et je me souviens, je n'ai pas honte de le dire. Je me souviens, je regarde cette âme, je lui dis, j'ai peur. Elle me dit de quoi ? J'ai dit de devenir homeless, STF. Dans les montagnes de Hartaba, à une cinquantaine de kilomètres de Beyrouth, les agriculteurs de Beit El Baraka travaillent pour l'avenir. Ils moissonnent le Salamoun, une variété de blé libanaise. Un tout petit pas sur le long chemin de l'indépendance alimentaire du pays. C'est un peu des mauvaises décisions politiques et économiques sur les dernières 30 années qui nous ont mené jusqu'à aujourd'hui. on importe la majorité de notre boue au lieu de la planter. Et nous, on essaie de prendre le chemin contraire, de replanter ce qu'on mange, l'essentiel. Les récoltes sont distribuées aux victimes de la crise économique. Les terrains sont mis à disposition de l'association par des particuliers. Un échange, Beit El Baraka nettoie et remet un état. Gagnons, gagnons pour tout le monde. Pour eux, pour nous qui travaillons et pour les bénéficiaires de Beit El Baraka. Retour à Beyrouth, dans un quartier résidentiel. Stéphanie Maclouf travaille depuis quelques mois comme concierge dans cet immeuble. Elle et son mari ont perdu leurs emplois au début de la crise. Ils ont dû quitter leur appartement et se résoudre à cette nouvelle vie. La vie a beaucoup changé. Je ne suis pas bien dans ma peau. Je ne suis pas heureuse. C'est de la fatigue psychique, de la fatigue physique. Quand je regarde ma fille comme ça, je me dis qu'est-ce que ces copains vont dire d'elle ? Stéphanie ne reçoit pas de salaire. Elle bénéficie juste de ce petit logement. Avec sa fille handicapée qui ne peut pas avoir de soins, faute de budget, elle a perdu tout espoir. Même celui né au moment de la révolte sociale de 2019. Nos parents se disaient que ça allait s'arranger. Nous, aujourd'hui, on se dit que ça va s'arranger et puis nos enfants vont faire pareil. Non, ça ne s'arrangera pas. Il vaut mieux qu'on parte parce que ça ne s'arrangera pas. Tant que les politiques se mangeront le bec et que les révolutionnaires se feront réprimer, ça ne marchera pas. Dans un Beyrouth en pleine reconstruction, les équipes de l'association Beyt el-Baraka, après avoir remis en état plus d'une centaine d'appartements, s'attaquent aux façades et à l'embellissement de ce quartier. Les travaux sont supervisés par de jeunes architectes libanais qui, eux, ont fait le choix de rester au pays. C'est grave, mais on a hope, espoir pour le futur, pour notre Liban. Ce n'est pas le Liban que nous souhaitons, mais on va travailler pour le faire. Vous comptez rester ici, vous avez envie de partir à l'étranger ? Non, on reste ici pour reconstruire le Liban, notre Liban. En notre image. Pour arrondir ces fins de mois, car il n'y a pas de système de retraite au Liban, Bernard Sader, que nous avions rencontré chez Beyt el-Baraka, s'adonne à la calligraphie. Il organise des ateliers, vend ses œuvres, vend des expositions. Avec l'expérience, on apprend à vaincre le trac de la page blanche. Mais pour Bernard et pour la frange des Libanais qui vivaient plutôt confortablement, la crise est venue tout bouleverser. On se prive de viande parce que c'est devenu impayable. Mais dans un pays aussi de 200 kilomètres, pourquoi le poisson est aussi cher ? Parce que le pêcheur a besoin d'acheter son pain, a besoin d'acheter son essence. Donc l'effet de l'hyperinflation, oui, va nous priver et nous a privés de beaucoup de choses. On est laissés à nous-mêmes, bon, on se bat, on se bat, on se bat. Mais à travers mes ateliers de calligraphie, j'achète mon pain quotidien. Si je vends un tableau, je m'achète un gâteau. Voilà. Depuis août 2020, le Liban est privé de gouvernement. Les tractations sans fin se poursuivent entre les différentes entités confessionnelles pour un partage des ministères, selon un système hérité de la guerre civile. Pendant ce temps, le pays s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Voilà, le pays qui s'enfonce dans la crise est un défi considérable pour le nouveau gouvernement qui a été nommé il y a seulement quelques jours. Oui, le reportage l'a bien montré. Aujourd'hui, c'est un peuple en détresse et un pays en danger. Et les Libanés sont otages du jeu d'un certain nombre de puissances extérieures, ainsi qu'otages de leur propre classe politique qui est totalement discrédité à leurs yeux. Mais l'espoir peut naître de cette adversité-là. Parce que vous avez vu dans le début de révolution citoyenne, l'unité du peuple retrouvée dans l'adversité et pour la reconstruction. Et vous avez vu dans les rues et j'ai été très impressionné par cela, les sunnites et les chiites marchant côte à côte avec les chrétiens maronites, les jeunes, les plus vieux, ceux des zones urbaines et des zones rurales. Alors, il faut retenir cette voie d'espoir qui est celle d'un peuple uni pour trouver un chemin. mais ce chemin ne pourra être trouvé que si au Liban on rétablit les structures de l'État. Parce que l'État aujourd'hui est absent et il est totalement scénétique. Alors, Younous Omar, l'actualité en Méditerranée, ce sont aussi les phénomènes climatiques très importants, inondations et incendies. Ce fut le cas cet été, vous le voyez sur ces images. Les flammes, comme en Algérie, ont parcouru bien plus d'hectares que d'ordinaire. Kabylie, Grèce, Sicile, France, des feux très destructeurs. En Algérie, au moins 90 personnes ont trouvé la mort dans ces incendies dramatiques, des feux intenses également en Tunisie, au Maroc et en Turquie. Tout cela nous confirme, Younous Omarji, que le réchauffement climatique et ses conséquences sont un défi majeur pour le bassin méditerranéen dans son ensemble, pour les îles aussi. Bien sûr, et pour le monde. Et le changement climatique est en cours et les impacts sont déjà sous nos yeux. Et les catastrophes naturelles ne sont plus des événements exceptionnels, mais deviennent une donne permanente. Et nous avons vu cet été un été tout à fait meurtrier dans le monde entier et en particulier en Méditerranée. Ce que je dis en tant que président de la Commission du développement régional, c'est qu'il faut donner les moyens aux régions méditerranéennes pour s'adapter aux changements climatiques. D'abord, aux régions européennes. Et je milite pour un fonds européen, régional d'adaptation au climat parce que, voyez-vous, tous les secteurs seront concernés. Vous avez des installations industrielles qui sont concentrées sur tout le littoral méditerranéen. Vous aurez également, on en parle peu, des conséquences pour l'activité des ports de la Méditerranée. Si la grande route du Nord s'ouvre comme les Tsars l'ont toujours rêvé, quelle sera la conséquence pour le trafic portuaire et maritime des ports du Sud de la Méditerranée ? Donc, tout cela doit être anticipé et ce sont des milliards d'investissements qui doivent être faits pour tempérer les impacts aujourd'hui des catastrophes naturelles partout en Europe. Alors, nouvelle question des étudiants. Cette fois, nous retrouvons Roméo Bernard qui est étudiant sur le campus Sciences Po méditerranée de Menton. Nous écoutons ses questions et ensuite, vos réponses. Bonjour, monsieur Omarji. Tout d'abord, merci beaucoup pour me donner l'occasion de m'exprimer sur des sujets qui sont importants pour les étudiants d'aujourd'hui. Alors, ma première question va concerner un enjeu auquel je sais que vous êtes sensible. Les statistiques de l'INSEE démontrent qu'aujourd'hui, les étudiants originaires d'Outre-Mère diplômés du supérieur ne travaillent pas pour la plupart dans leur territoire d'origine mais beaucoup plus en métropole ou à l'étranger. J'aimerais donc savoir comment la Commission européenne du développement régional s'engage pour lutter contre cette fuite des cerveaux d'un côté et d'un autre côté comment elle accompagne les étudiants qui voudraient retourner travailler dans leur territoire d'origine. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors ma deuxième question elle concerne un enjeu global dans un monde où aujourd'hui il devient crucial d'agir de manière urgente pour l'environnement. J'aimerais savoir comment la régie s'engage pour lutter contre les inégalités environnementales dans une Europe aujourd'hui qui fonctionne à plusieurs pittesses. Donc la fuite des cerveaux c'est vrai que c'est un élément très important notamment pour les insulaires pour les territoires insulaires et puis les inégalités sur l'environnement. Bien sûr c'est un vrai sujet pour les insulaires et pour l'ensemble des régions d'Europe. D'abord je veux dire que travailler et vivre au pays est absolument légitime. Et lorsque vous exercez une responsabilité politique quel que soit le niveau vous devez entendre cela comme un droit des jeunes à vivre dans leur pays et il y a une jeunesse et nous le voyons formée de très grande qualité dans les îles en Corse à l'île de la Réunion qui est condamnée à partir pour trouver un avenir ailleurs. Je crois que la mobilité peut être une bonne chose mais il faut créer évidemment les conditions de l'emploi local et je fais partie de ceux parce que je suis sans doute réunionnais qui considèrent et nous revenons sur les questions dérogatoires qui considèrent qu'il doit y avoir une priorisation pour l'emploi local. Donc ce sont des questions évidemment qui nous préoccupent. Vous avez une question qui est tout à fait préoccupante c'est le nombre de millions d'Européens qui aujourd'hui migrent en dehors de l'Union Européenne tout simplement parce que le chômage est massif dans beaucoup de pays européens au Portugal en Espagne en Grèce en France d'une certaine manière. Donc ce sont toutes les politiques économiques qui sont déployées qui doivent être tournées vers cet objectif prioritaire de satisfaction des besoins de la jeunesse en matière d'emploi. Les inégalités sur l'environnement ? Oui bien sûr nous avons décidé dans les derniers règlements j'ai présidé à toutes les négociations et c'est la proposition du Parlement européen qu'à minimum 30% des fonds de l'ensemble des fonds européens c'est-à-dire des 370 milliards d'euros soient fléchés vers les objectifs environnementaux mais mieux encore nous avons créé l'obligation qu'aucun investissement à travers le FEDER ne doit nuire aux objectifs en matière de climat et de biodiversité et je l'ai dit au président de région et nous le disons à l'ensemble des autorités locales il ne vous sera plus possible aujourd'hui avec les fonds européens d'investir dans des infrastructures qui tournent le dos aux objectifs climatiques et qui tournent le dos aux objectifs en matière de biodiversité ça c'était le temps d'avant le temps de la nouvelle politique de cohésion c'est une politique qui est verdie et c'est une politique qui soutient ses objectifs et je suis très fier de ce virage qui a été pris Alors une activité très importante en Méditerranée honnêtement pour les îles c'est bien entendu l'activité touristique c'est un vecteur de développement considérable les chiffres sont spectaculaires pour cette année l'été qui s'achève a vu le grand retour des touristes en Grèce reportage sur l'île de Kea où une politique de vaccination généralisée de la population a été organisée justement pour favoriser cette reprise touristique on regarde ce reportage et nous en parlons tout de suite après L'île de Kea appelée également Zia est l'île des Cyclades la plus proche du continent grec un havre de paix et de douceur puisqu'aussi selon la mythologie les nymphes aquatiques y avaient eu domicile aujourd'hui Kea reste une des destinations privilégiées des Athéniens en particulier lors des week-ends en période estivale les touristes affluent également mais Covid oblige les visiteurs sont nettement moins nombreux c'est pourquoi une politique de vaccination généralisée s'est imposée sur cette île aujourd'hui 95% des 2800 habitants de Kea sont vaccinés une assurance sécurité pour tous les touristes qui débarquent ici moi je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de différences en fait depuis 2-3 ans il y a effectivement peut-être moins de monde sur les mois juillet et août mais déjà l'année dernière en pleine épidémie voilà moi je trouvais qu'ils avaient tout fait pour que les gens puissent venir ils étaient très très bien organisés et je n'ai pas trop ressenti et justement j'avais l'impression qu'on était une parenthèse enchantée en fait en dehors du Covid cette politique de vaccination offensive a été largement approuvée par la population locale la plupart des habitants de Kea vivent des retombées du tourisme il s'agit aussi de sauver la saison mais pas seulement bien sûr pour nous ici à Kea c'est très important d'avoir réussi cette campagne de vaccination nous sommes une île touristique et cela reste essentiel de rassurer les touristes qui viennent nous voir mais c'est aussi indispensable pour tous les habitants de Kea car nous n'avons pas sur notre île d'infrastructures hospitalières pour traiter les personnes touchées par le Covid voilà pourquoi tout le monde s'est vacciné ici Elefteria liberté en grec c'est le nom de ce programme de vaccination qui concerne les îles grecques tous les passagers qui débarquent sont contrôlés ils doivent soit présenter un test Covid négatif soit avoir été vaccinés l'unique centre médical de l'île n'a pas chômé ces derniers mois les moyens réduits mais une efficacité certaine dans les résultats la grande majorité de la population de Kea ne vit qu'à travers le tourisme c'est pourquoi tout le monde a voulu se vacciner afin de rassurer tous nos visiteurs c'est la première raison du succès de notre politique de vaccination la deuxième raison c'est qu'au tout début de notre campagne le bouche-oreille a bien fonctionné on a vu qu'il n'y avait pas de conséquences à se faire vacciner alors tout le monde a suivi au tout début de l'apparition du virus cette île de Kea n'a pas été épargnée la réaction des pouvoirs publics sur place a été immédiate c'est ce qui a permis de maîtriser une situation qui aurait pu très vite devenir incontrôlable avec l'apparition de la Covid nous avons recensé 15 cas sur notre île on les a immédiatement mis en isolement ensuite nous avons décidé d'appliquer une politique offensive de vaccination aujourd'hui 95% des habitants de notre île se sont fait vacciner on est fiers de ce résultat et pour les touristes qui viennent nous vérifions qu'ils aient le pass sanitaire c'est obligatoire chez nous la solidarité reste comme une évidence de notre île tout le monde se connaît nous sommes 2800 habitants ce n'est pas comme à Athènes tout le monde se soutient à Kea le va-et-il le va-et-il le va-et-il vient du débarquement des visiteurs sur le port de Colissia essentiellement des Athéniens qui viennent oublier sur cette île les contraintes quotidiennes et le bruit incessant de la capitale grecque les premiers touristes se débarquent également mais surtout ceux qui ont leurs habitudes ici un début de saison au ralenti la politique de la vaccination généralisée à Kea commence à porter ses fruits presque toute la population est vaccinée c'est un atout évident pour faire revenir les touristes ils ont moins d'impréhension comme cela on espère dès cette saison retrouver une partie de nos bons résultats d'avant la crise de la Covid des paroles d'espoir qui ne traduisent pas forcément la réalité sur le terrain des hôtels et des chambres d'hôtes fermées faute de réservation et un taux d'occupation bien en deçà de toutes les prévisions même les moins optimistes actuellement nous sommes à 30% de taux d'occupation à la même époque avant l'apparition de la Covid nous étions à 80% mais on a bon espoir que les touristes reviennent à Kea la tendance en ce début de saison est rassurante la Grèce a subi ces dernières années une crise économique majeure l'apparition de la Covid n'a fait qu'aggraver une situation déjà bien compromise surtout dans les îles où la plupart des entreprises et commerces ne vivent essentiellement qu'autour du tourisme l'État a loué une aide annuelle de 3500 euros pour les artisans pour la majorité d'entre eux la situation est vite devenue des plus compliquées ce fut difficile pour tout le monde on s'est tous sentis stressés parce qu'il fallait vivre d'une autre manière on était enfermés sans la possibilité de voir sa famille et ses amis heureusement qu'il n'en restait internet pour continuer à avoir de leurs nouvelles ce fut très difficile sans oublier les conséquences économiques désastreuses très compliquées à gérer et nous avons perdu sur notre île l'apport des touristes anglais et australiens qui ne viennent plus cela représente beaucoup pour Kea mais on sent toutefois un retour même léger des touristes parce qu'ici ils savent qu'ils sont protégés ce week-end nous n'avons eu que deux ferries qui ont accosté avant l'apparition du Covid il y en avait trois fois plus et à cause de la crise économique liée à la pandémie nous avons aussi perdu une partie de la clientèle d'Athènes qui venait passer le week-end chez nous l'ambiance détendue et bon enfant le soir aux terrasses des bars et restaurants ne saurait faire oublier les inquiétudes du moment en particulier le risque d'un nouveau confinement lié à l'apparition du variant Delta particulièrement contagieux une quatrième vague que la plupart des commerces ne pourraient indiguer si le variant Delta que l'on nous annonce se propage dans l'île et si on doit tous à nouveau se reconfiner tout sera fini pour les commerces à Kea ce sera notre mort économique la Grèce terre de tourisme mais aussi terre d'accueil on a pu aisément le vérifier lors de la crise des réfugiés qui ont trouvé ici une véritable écoute durant la pandémie les étrangers n'ont pas été systématiquement rejetés plus encore sur ces îles où la tradition de l'accueil reste une valeur toujours d'actualité les gens ici sont restés très calmes très terre à terre comme ils sont depuis toujours c'est un peuple très soudé ils s'aiment beaucoup ils s'entraident pour nous en tant qu'étrangers qui viennent ici depuis quand même 10 ans ça a été une très très belle expérience parce qu'on a même en plein hiver même en pleine crise du Covid on a été très bien reçus très bien acceptés par la population locale vous avez été vaccinés ici ? oui effectivement donc on a été vaccinés ici comme on a une maison mon mari a son numéro AMCA moi je ne l'avais pas mais il n'y a eu aucun problème cela s'est fait en deux jours trois jours très rapidement ils ont été très efficaces ils ont eu une grande solidarité entre eux et ici sur l'île on adore accueillir les étrangers là je parle comme une quaiote je ne parle même plus comme un belge ou un expatrié je me sens quaiote qui a se donné les moyens de faire face à cette pandémie en imposant une vaccination généralisée de sa population reste à convaincre définitivement les touristes de revenir à l'objectif encore loin d'être atteint voilà donc pour cette situation en Grèce cette reprise touristique quand même assez importante cet été pour le pays et c'est très important alors justement nous sommes archi dans le plan de relance européen de 750 milliards d'euros pour faire face aux conséquences donc du Covid quid des îles et des régions européennes et qu'est-ce que vous demandez sachant que chaque état va utiliser sa propre dotation 40 milliards environ pour la France d'abord je veux dire qu'au plus fort de la crise du Covid nous ne sommes pas restés l'arme au pied parce qu'il fallait apporter des réponses d'urgence et venir en aide aux régions qui étaient un peu sans moyens et nous avons adopté un règlement d'urgence qu'on appelle CRI+, qui a donné les moyens aux régions d'Europe et à la région Corse pour acheter des masques pour acheter des respirateurs artificiels là où il en manquait ou pour répondre aux problèmes de chômage partiel je crois que c'était important de pouvoir le faire parce que ainsi la solidarité de l'Union européenne à travers cette politique régionale a pu s'extrimer ensuite la crise du Covid a représenté et représente un choc considérable pour les économies et elle a commencé à défigurer le visage de l'Europe et vous avez vu que le PIB a chuté de manière vertigineuse sauf que lorsque la crise est intervenue vous avez eu un certain nombre d'États qui ont été en capacité d'injecter des milliards de liquidités dans la production réelle pour tempérer les effets de la crise tandis que d'autres n'en avaient pas du tout les moyens et c'est pourquoi il a été décidé de ce plan de relance pour donner à tous les États la capacité de rebondir et pour permettre aussi et je le dis que les objectifs de cohésion puissent être maintenus parce que autrement vous aurez une distorciation de plus en plus aggravée entre les pays entre les économies de tous les pays et c'est ainsi que vous avez ce plan de relance avec plus de 350 milliards 370 milliards d'euros de subventions ce que nous avons voulu c'est que les États puissent véritablement orienter des investissements pour soutenir la croissance pour permettre aussi de soutenir les transitions dont nous avons parlé c'est-à-dire un certain nombre d'objectifs de moyen terme et de long terme transition énergétique etc. Et les régions vont-ils retrouver sauf qu'il y a un problème c'est que les États ils ont la maîtrise totale de ces fonds et sur les 100 milliards parlons de la France sur les 100 milliards dont bénéficie la France il y a 40 milliards de fonds européens et la gestion n'est pas donnée aux régions la gestion est donnée aux États et bien ce que nous constatons c'est que les États déterminent les choix d'investissement sans associer les régions et sans qu'il y ait une territorialisation dans la mise en œuvre de ce plan de relance ce qui crée une série de problèmes et ce qui vient contrarier parfois les stratégies de développement qui ont été déjà déployées dans les territoires ce que nous demandons toujours aux États c'est de faire en sorte que les régions les collectivités territoriales soient le plus associées mais ce que nous disons aussi aux États et c'est un point extrêmement important c'est que les îles et les régions les plus pauvres de France je pense aux régions d'Outre-Ber vous savez on parlait tout à l'heure de la Corse et des Outre-Ber nous sommes les régions les plus pauvres de l'Union Européenne et bien il faut que dans le plan de relance la Corse et les Outre-Ber soient priorisés car autrement il y aurait une injustice ça fait partie du pacte des îles européennes que vous souhaitez ardemment aussi donc oui le pacte des îles c'est affirmer ce caractère prioritaire des îles dans les choix d'investissement et dans l'attribution d'un certain nombre d'allocations parce que la solidarité c'est plus on est faible plus on est aidé moins plus on est riche et plus on participe à la solidarité merci beaucoup d'avoir été avec nous Younous pour l'argi merci à tous de nous avoir suivis passez une très bonne fin de soirée sur ViaStile à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada